Ouah, oula, oula, calmez-vous, calmez-vous. Ils n'ont pas été condamnés, c'est ce qu'ils risquent. On va en faire le tour. Attention, please. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, Villebranquin a annoncé la fin de leur chaîne il y a à peine quelques jours, après, au moment de cette vidéo, et contre toute attente, d'une manière extrêmement inattendue, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment au firmament, il y avait encore plein de projets qu'ils avaient annoncés et plein de perspectives d'avenir et de mise en scène et de sujets à développer. Et du jour au lendemain, ils annoncent non seulement leur séparation, mais également la fin de Villebranquin, la fin de tous les réseaux de Villebranquin, en gros, fermeture de la société, séparation, et la dernière fois qu'on les verra en duo, ce sera dans la première saison, enfin, dans une saison du prochain Top Gear. Alors, il y a des théories du complot sur la toile qui disent que cette séparation est en lien avec cette histoire de tribunal où ils risquent 7 ans de prison et 5 000 euros d'amende, suite à une vidéo sur les armes, où ils ont tiré avec des armes, on va voir ça en plus en détail, et beaucoup disent, enfin beaucoup, quelques-uns disent, ouais, ils ferment leur société parce qu'au cas où ils sont jugés, l'amende ne pourra pas être payée vu que la société n'existera plus. C'est un peu capillotracté, on ne va pas se mentir de ce côté-là. Surtout qu'on sait qu'il y a aussi des bisbis avec Benzil. Alors, personne n'en parle, que ce soit Pierre ou Sylvain, personne n'en parle, ils sont tous très évasifs à ce sujet. Sylvain, c'est un peu plus lâché en MP, il y a des MP qui tradent, vous tomberez très facilement dessus si vous tapez sur Twitter Benzil, Villebroquin, Sylvain. Il en a sur la patate à propos de Benzil, expliquant qu'il s'est bien fait niquer par Benzil par rapport aux contreparties de la Multipla. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que l'arrêt de Villebroquin, c'est beaucoup plus compliqué qu'uniquement ce jugement. Ça me paraît un peu trop gros que ce soit uniquement ce jugement. Alors, c'est quoi ce jugement ? Villebroquin, il y a Sylvain et Pierre devant le tribunal. Les deux responsables de la chaîne YouTube du même nom doivent être jugés. Le 18 décembre prochain, sur demande d'un de leurs avocats, l'audience avait été renvoyée. Ils avaient déjà comparu le 11 septembre dernier avec leur complice Maxime devant le tribunal judiciaire de Charleville-Bézières dans les Ardennes. Ça, si vous voulez en savoir plus, on avait déjà fait une vidéo il y a plus de deux mois. Justement sur ce... tribunal. Cette comparution devant la justice survient dans le même temps que la paire a... Alors, la paire, c'est bizarre qu'ils appellent Sylvain. Enfin, c'est bizarre comme construction de phrase. Que la paire a annoncé la fin de sa chaîne YouTube. Sur la séquence de vidéos de 20 minutes, le duo teste les blindages d'un monospace. La paire procède à des tirs sur la voiture avec des armes de différentes puissances. Aucun occupant ne se trouvait à bord durant ces tirs. C'est bien de le préciser. C'est cette vidéo qui vaut aux YouTubeurs d'être inquiétés par la justice. Alors, il y a une deuxième vidéo. Il y a deux vidéos où ils tirent avec des armes. On en a parlé justement dans la première vidéo. Si vous voulez voir des extraits, allez voir la première vidéo. Il est reproché à ce duo aux 2,5 millions d'abonnés une détention d'armes sans droit. Une troisième personne qui les accompagne, Maxime, se voit reprocher aussi l'organisation non autorisée d'une séance de tir. Dans les détails, Pierre, 29 ans, et Sylvain, 30 ans, sont poursuivis pour port d'armes sans motif légitime de catégorie B et C. Alors, si, ils avaient un motif, c'était de tester la résistance des voitures. C'est peut-être pas légitime. De catégorie B et C, des infractions relevées par le parquet dans la vidéo lorsque les YouTubers tirent sur la voiture blindée. Ces actions ont été commises à Belleville et Châtillon-sur-Barre dans les Ardennes, précise le parquet de Charleville-Bézières. Leur complice, Maxime, qui organise les tirs dans cette même vidéo, se voit reprocher les mêmes infractions. Il faut ajouter à cela l'organisation d'une séance de tir d'initiation par une personne non autorisée. Et on l'avait vu dans la vidéo précédente à Villebranquin en tribunal pour port d'armes inégales. Dans la description de la vidéo et dans la présentation également de Maxime et de la vidéo en question, on l'avait vu que Maxime était présenté comme quelqu'un qui était légitime, qui avait toutes les autorisations, que c'était un professionnel de la profession. Apparemment, non. Maxime détient un permis pour le port de ses armes, mais leur transport doit se faire sous certaines conditions, affirme le procureur de la République des Ardennes. Contacté par France 3 Champagne-Ardennes, or le tir au fusil à pompe se fait ici hors d'un stand de tir, ajoute-t-elle. L'organisation de la procédure part d'un signalement du ministère de l'Intérieur qui a visionné la vidéo et détecté les infractions reprochées. Ils n'ont pas autre chose à faire, les gens du ministère de l'Intérieur. Dans cette vidéo, l'un des trois protagonistes portait un fusil 5,5 mm et un fusil calibre 12 qu'on peut qualifier de gros calibre. Le parquet termine en indiquant que trois armes de catégorie C et sept armes de catégorie B ont été recensés. S'ils sont reconnus coupables, le duo encourt un maximum de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Maxime, qui les accompagne, risque la même peine ainsi qu'une contravention de 750 euros pour la séance de tir d'un autorisé. On passe de 7 ans de prison à 100 000 euros d'amende à aussi une amende de 750 euros. Très reconnus des internautes, la paire de Youtubers se livraient à des tests insolites avec des véhicules sur la chaîne YouTube. Ils avaient notamment tenté de faire glisser un bus de ville, de prendre un donade à 130 ou encore de percuter un mur en voiture et à haute vitesse. L'an passé, ils avaient été invités au dernier mondial de l'automobile à Paris en 2022. Les deux avaient présenté le modèle de monospace remotorisé avec une puissance de 1294 chevaux. Pour les préciser aussi, ils ont rencontré Emmanuel Macron aussi. Ils ont échangé le bout de gras avec lui. Il y a un autre article qui est assez court et assez intéressant sur la fin de leur chaîne. Donc ça va être un addenda par rapport à la vidéo qu'on avait fait sur la fin de la chaîne. L'article qui s'intitule « Villebrequin, McFly, Carlito, le burnout est-il le revers de la médaille du succès sur YouTube ? » Le duo de youtubeurs Villebrequin annonçait ce jeudi 7 décembre la fin de leur chaîne YouTube dédiée à l'automobile dans une vidéo d'une vingtaine de minutes où ils expliquent à leurs abonnés leurs décisions. Pierre Chabirier et Sylvain Lévy mentionnent leur charge de travail et la fatigue qui en découle. On est tous les deux d'accord avec ça. Villebrequin doit s'arrêter pour le bien de nos personnes déjà, des personnes qui nous entourent et de tout le reste. Techniquement, le terme « burnout » pouvait nous coller un peu dessus, explique Pierre Chabirier dans la vidéo annonçant la fin de la chaîne Villebrequin. Le duo qui officia depuis 6 ans sur la plateforme n'est pas la première à jeter l'éponge face à une charge de travail épuisante. Le terme de « burnout » n'est d'ailleurs pas étranger dans le milieu des vidéastes français. En mars 2023, les youtubeurs McFly et Carlito, duo bien connus du milieu français du streaming, avaient aussi déclaré être bons en bon gros burn-out et mis à leur fin à leur chaîne, du moins temporairement. La youtubeuse et influenceuse Léla Bafouf. C'est bon, je me suis habitué depuis. Connue sous le pseudo Léla Situation avait... J'ai l'habitude à échapper. Léla Situation avait... Oh, elle a dû avoir une scolarité tellement compliquée. Léla Situation avait révélé en juillet 2023 avoir été hospitalisée des suites d'un ulcère provoquée par le stress et la pression liée à son activité. Waouh ! Mettre des belles robes, faire la jolie sur des défilés de mode, gros, gros stress, grosse pression. Celle qui publie l'été, une vidéo de vlog par jour s'était exprimée sur une publication Instagram sur son état de santé dégradé. La youtubeuse qui vient d'inaugurer son nouveau pop-up store à Paris n'a toutefois pas parlé de burn-out mais seulement de la pression liée à son activité. Alors après, je peux comprendre la pression parce que si elle se rate et que si elle ouvre un truc et qu'il n'y a personne, c'est la fin de sa vie. Je pense que Léla et d'autres sont... Tout le monde est à leurs pieds. Ils ne peuvent pas revenir, ils ne pourront jamais revenir à une vie lambda. Donc, t'imagines le stress de fou furieux à chaque événement s'il y a moins de monde. Il faut dire que le rythme de production et de publication pour les youtubeurs est assez effréné. Dans le cas de la chaîne Villebrequin, par exemple, c'est une vidéo par semaine depuis 6 ans dont la majorité implique des tournages avec des véhicules et autres activités. La plupart des youtubeurs enrichissent aussi leurs activités en participant à des émissions ou en organisant des projets de plus ou moins grande ampleur. L'agenda serré, donc. Avant cela, c'est le youtubeur le plus regardé de France, Squeezie, qui avait pris la parole sur le sujet. En décembre 2022, le youtubeur aux 18 millions d'abonnés avait avoué avoir déjà beaucoup tiré sur la corde, inquiet de son niveau d'épuisement qui lui a fait y laisser des plumes. En février 2023, il s'inquiétait également de ne pas devoir que compter sur des longs formats de vidéos, les formats plus courts ne remportant plus le succès escompté. La concurrence est en fait de plus en plus rude sur YouTube, mais aussi avec le succès de Twitch ces dernières années, les formats deviennent de plus en plus exigeants par leurs auteurs. Alors c'est vrai, ça là-dessus. Est-ce qu'on peut déplorer aussi ? C'est-à-dire que YouTube, Twitch, c'est devenu la télé. Squeezie, c'est pas un mal, mais Squeezie dans sa professionnalisation et tous les autres, ce qu'il propose, c'est du contenu télé. Ils ont cherché tellement à se débarquer de la télé qu'au final, ils font de la télé. Popcorn, même si j'adore Popcorn, c'est un talk show avec tous les codes de la télé. Il n'y a plus rien de l'esprit web, de l'esprit internet, de l'esprit vidéaste, de l'esprit YouTuber, ou streamer. On ne s'en rend pas compte, mais la vidéo avec Eric et Ramzy, c'est trois semaines et demie de montage pour une vidéo de 57 minutes. Trois semaines et demie de montage, c'est ouf, pour une vidéo de 57 minutes. C'est dingue. Si toutes les vidéos que je fais doivent être dans cette lignée, aussi longues, avec des invités et un concept, moi et mes équipes, on va faire un giga burn-out, avait déclaré Squeezie à ce sujet. Sans parler de la rançon du succès matérialisé par les intrusions dans la vie privée des YouTubers lorsque l'adresse de leur domicile est dévoilée contre leur gré. Les interactions forcées avec leurs fans dans l'espace public ou encore les cas de cyberharcèlement. Et malgré la désillusion, les YouTubers ou ex-YouTube ne disparaissent jamais vraiment. McFly et Carlito se sont reconvertis dans des formats plus courts sur les réseaux sociaux. De son côté, le duo de Villebrequin sera en commande de l'émission automobile Top Gear des 2024. D'ailleurs, j'ai regardé vite fait le premier live de Pierre Chabrier et de Sylvain. Voir ce qu'ils allaient dire. Alors, ils ont esquivé toutes les questions tendancieuses, ce qui est un peu triste, un peu dommage. Et évidemment, ça me fait dire qu'ils cachent beaucoup de choses, évidemment, et qu'ils ne peuvent pas parler librement parce qu'il y a la justice derrière. Que ce soit d'un point de vue Belzine, que ce soit d'un point de vue d'autres trucs. Par contre, ils ont annoncé que dans Top Gear, il y avait un épisode sur l'écologie. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Sylvain et Pierre qui parlent d'écologie dans Top Gear. Bref, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires et à bientôt pour d'autres vidéos.